Bonjour, je vais vous présenter la nouvelle commande TRUMA, qui se trouve ici. Donc pour l'utilisation de la commande TRUMA, vous avez un bouton Marche Arrête. Donc il s'allume. Donc ici, vous allez avoir plusieurs petits logos qui représentent certaines choses. Le premier, par exemple, c'est la température intérieure que vous souhaitez dans votre véhicule. Donc je vais valider la demande. Donc là, il est en position OFF. Là, je vais choisir une température souhaitée dans mon véhicule. Ils ont 17 degrés. Je valide. Vous avez un deuxième logo. Ici, c'est pour l'utilisation du chauffe-eau. Position OFF, donc là, il est éteint. Après, vous avez une position 40, 60 degrés ou une position boost. qui vous permet d'avoir de l'eau chaude plus rapidement, mais qui vous couvre votre chauffage. Là, on va dire juste 60 degrés. Troisième logo. Un petit voyant ici. Donc là, c'est pour la ventilation de votre chauffage. Économique, donc là, qui est en normal ou une position height, qui vous permet d'accélérer le chauffage dans votre véhicule, mais qui couvre votre chauffe-eau. Nous allons le laisser en écho. Quatrième logo, ici, le programmateur, qui vous permet de choisir et de vous dire surtout quand vous allumez votre chauffe-eau et votre chauffage. Quand vous partez, surtout en déclatement que vous revenez, que vous voulez que votre chauffage s'allume avant votre arrivée. On entend aucune utilité, donc le petit bouton retour. Ici, pour le réglage de l'heure dans votre véhicule. Les dizaines, les dizaines, les niveaux. Le dernier logo, ici, pour le réglage de la commande Truma, mais qui est vraiment que important, que pour les professionnels comme nous. Donc pour vous, aucune utilité. Pour retourner dans le menu, ou choisir chaque accessoire, la molette ou le bouton retour, ici. Pour éteindre votre chauffe-eau, le bouton est froidement. Mon écran s'affiche off, donc mon chauffe-eau chauffage est éteint. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501